Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un des classiques de l'anthropologie, Naven de Gregory Bateson, publié pour la première fois en 1936. Gregory Bateson est un anthropologue d'origine britannique, né en 1904. Son père est généticien, et Bateson va donc commencer par s'orienter vers des études scientifiques en biologie, avant de bisurquer vers l'anthropologie. Il étudie à Cambridge, où il est élève d'une des grandes figures de l'anthropologie britannique, Alfred Court Haddon. C'est lui qui va le pousser à partir faire des enquêtes de terrain en Nouvelle-Guinée, notamment dans la région du Cépic. Le Cépic est un fleuve de la côte nord de la Nouvelle-Guinée. De très nombreuses populations vivent sur ces rives, dont les Yatmoules, chez qui Bateson va effectuer deux séjours à la fin des années 20. Quand on pense monographie anthropologique, on a plutôt à l'esprit quelque chose comme The Ergonauts of the Western Pacific de Malinowski. Un petit pavé qui condense une masse très importante de données anthropologiques. Naven, outre sa taille plus réduite, n'a pas vocation à décrire par le menu, la culture et le mode de vie Yatmoules. Bateson ne se concentre que sur un seul aspect, la cérémonie du Naven. Le Naven est une cérémonie qui est effectuée pour célébrer la première fois qu'un enfant accomplit un acte considéré comme culturellement important. Cela peut aller de la première fois qu'il pêche un poisson à son premier meurtre lors d'une chasse aux têtes. Un Naven est toujours effectué par le Lao d'un enfant. Lao est un terme Yatmoules qui désigne une relation de parenté. Il signifie littéralement frère de sœur. Il peut effectivement s'appliquer à l'oncle maternel mais peut également être employé de manière classificatoire, c'est-à-dire de manière étendue. Dans le cadre de cette relation, l'enfant est appelé Lava, enfant de sœur. Le déroulement d'un Naven peut beaucoup varier d'une cérémonie à l'autre. Il peut être très simple comme très complexe. Au minimum, le Lao va jeter un peu de chaud sur son Lava en s'exclamant « l'anmento », « toi mon mari ». Dans des cérémonies plus complexes, le Lao va revêtir les vêtements d'une veuve, ce sont des vêtements sales et répugnants, et va adopter une attitude bouffonne et grotesque qui va déclencher la gêne de son Lava. Son Lava lui offrira plus tard des objets de valeur en coquillage. Les femmes peuvent également prendre par au Naven. La plupart d'entre elles vont revêtir les plus beaux ennements des hommes et se pavaner dans le village en adoptant des attitudes typiquement masculines de ventardise et d'ostentation. S'il choisit de n'aborder qu'un seul aspect de la culture yatmul, c'est que Bateson ne cherche pas vraiment à contribuer à l'accumulation des données ethnographiques. Il propose plutôt une réflexion épistémologique sur l'anthropologie elle-même et une réflexion sur la façon dont on peut travailler à partir des données ethnographiques. Il propose d'étudier la cérémonie du Naven sous trois angles différents, proposant ainsi trois points de vue sur les mêmes données. Le point de vue structural, le point de vue sociologique, le point de vue éthologique. Avant de détailler ces trois approches, il faut préciser que Bateson est une sorte d'outsider dans l'anthropologie de l'époque. Il prend en effet ses distances avec l'école dominante, le fonctionnalisme. Le fonctionnalisme considère que la société et la culture sont comme des organismes vivants au sein desquels chaque élément remplit une fonction bien précise et contribue ainsi à la bonne marge de l'ensemble. Bateson n'est pas vraiment satisfait par cette théorie. Il reproche au fonctionnalisme un certain manque de rigueur scientifique et une certaine tendance à la simplification. Pour lui, toutes les institutions d'une société sont très loin de contribuer toutes à la bonne marge de l'ensemble. Malgré tout, il va emprunter certains concepts à un anthropologue fonctionnaliste Alfred Radcliffe Brown. Il se rapproche également d'une autre école importante pour l'époque, le culturalisme américain. Il emprunte notamment le concept de normalisation culturelle à l'anthropologue Ruth Benedict. Lorsqu'il est sur le terrain, Bateson lit son ouvrage Patterns of Culture dans lequel elle développe l'idée selon laquelle les comportements des individus sont culturellement normalisés, c'est-à-dire que la culture façonne le comportement des individus. Les traits dominants d'une culture, en retour, expriment cette normalisation. On peut donc déduire dans une certaine mesure les traits dominants d'une culture du comportement des individus. C'est une idée qu'on va retrouver tout au long de Navel. Bateson considère que la structure d'une culture est composée par un ensemble d'éléments qu'il appelle des prémices. Ces prémices peuvent être exprimées implicitement dans le comportement des gens, c'est ce que Bateson appelle des fragments de conduite. Ces prémices constituent les aspects cognitifs ou intellectuels de ces fragments de conduite. Ils doivent être déduits par l'anthropologue à partir de l'observation et de la collecte de données. Le but de l'anthropologie structurale pour Bateson est de chercher à dégager les schèmes logiques qui organisent ces prémices et qui constituent la structure culturelle. Bateson va montrer l'existence de cette logique en prenant l'exemple de la relation là-haut-là-va telle qu'elle est mise en scène dans le Navel. Il va montrer que durant Navel, cette relation est modifiée au gré d'une série d'identifications. Les phénomènes d'identification sont fréquents dans la culture Yadmoul et consistent en un déplacement temporaire des relations de parenté. Une personne va ainsi s'identifier à une autre et adopter provisoirement son comportement, ses relations et ses réalisations. Dans le Navel, deux identifications sont particulièrement importantes. Le Lao est identifié à la mère du Lava et le Lava est identifié à son propre père. Le Lao va ainsi se comporter soit comme la mère du Lava, soit comme son épouse, soit son beau-frère, selon les moments et l'identification qui est mise ou non en avant. On voit bien ici que le comportement adopté par ces deux acteurs durant Navel est logique au sein de la structure culturelle Yadmoul. C'était le premier exemple d'approche structurelle dans Navel. Le second se situe à la fin de l'ouvrage. Bateson veut montrer que les aspects intellectuels de la personnalité des individus sont culturellement normalisés, constituant ainsi ce qu'il appelle l'heidos d'une culture. Dans le cas des Yadmoul, Bateson pense que le reidos est caractérisé par une tendance à la complexité, stimulée dès le plus jeune âge par un entraînement rigoureux de la mémoire. Il considère notamment que les Yadmoul sont portés à développer des modèles de pensée contradictoires. L'approche sociologique s'intéresse à la fonction et à la structure sociale. Ça, ce sont des concepts que Bateson emprunte à Radcliffe-Brown et au fonctionnalisme. L'approche sociologique n'étudie plus des primaires culturelles mais des individus et elle s'intéresse aux relations qui existent entre les comportements de ces individus et les besoins du groupe en général. Elle se base sur une étude statistique des comportements de ces individus. La question que se pose Bateson, c'est de savoir si le Navel renforce l'intégration de la société Yadmoul, c'est-à-dire sa cohésion. La cohésion est très importante chez les Yadmoul puisqu'ils vivent en groupes de grande taille, jusqu'à 1000 personnes. Au sein des villages, des fractures peuvent apparaître, qui se font toujours selon les groupes patrilinéaires. Pour contrecarrer l'apparition de ces fractures, il est nécessaire de renforcer les liens d'alliances qui existent entre les groupes matrilinéaires. Sur la base de ces observations de terrain, Bateson montre que les règles de mariage Yadmoul ne permettent pas de garantir que ces alliances soient régulièrement renouvelées. En revanche, le Navel est une mise en scène d'une relation matrilinéaire, la relation là-haut-la-va, et elle contribue à renforcer cette alliance. Il joue donc un rôle dans l'intégration de la société Yadmoul. L'approche éthologique s'inspire à nouveau de la théorie de Luz-Benedict en partant du principe que les émotions sont culturellement normalisées. Il est ainsi possible de dégager les aspects affectifs des fragments de conduite et de reconstituer l'éthos d'une culture, à savoir un système culturellement normalisé d'organisation des instincts et des émotions des individus. Bateson identifie deux éthos différents chez les Yadmoul, un éthos masculin et un éthos féminin. L'éthos masculin met l'accent sur la violence et l'expression de la fierté et de l'orgueil. Les hommes Yadmoul se mettent ainsi constamment en scène, en particulier face aux femmes. L'éthos féminin, quant à lui, est double. La plupart du temps, il s'oppose à l'éthos masculin et met en avant un comportement discret, simple, la coopération et l'expression spontanée de la joie ou de la tristesse. Dans certaines circonstances, les femmes peuvent approcher l'éthos masculin. Ces deux éthos permettent d'expliquer de nombreux comportements d'une aveine et notamment le comportement des femmes qui adoptent à ce moment-là un éthos masculin. Pour Bateson, ces deux éthos sont opposés dans la culture Yadmoul. Cette opposition est entretenue et renforcée par un processus qu'il appelle la schismogénèse. La schismogénèse est un processus de différenciation dans les normes de comportement individuel résultant d'interactions cumulatives entre les individus. Il en existe deux types. La schismogénèse complémentaire qui existe entre deux personnes ayant des comportements opposés. C'est par exemple A qui va avoir un comportement dominateur auquel B va réagir en ayant un comportement soumis, ce qui va renforcer le comportement dominateur de A, ce qui va renforcer la soumission de B, etc. Le deuxième type de schismogénèse est la schismogénèse symétrique qui existe entre deux personnes qui vont avoir le même comportement, ce qui va déclencher une compétition entre elles. Au fur et à mesure, dans les deux cas, on a une escalade, une surenchère qui va finir par aboutir à un malaise, voire à une fracture. Les processus de schismogénèse sont contrariés par d'autres processus à l'oeuvre dans la société comme par exemple les tabous culturels qui vont interdire aux personnes de dépasser certaines bornes dans leur comportement ou d'autres processus de schismogénèse. En effet, pour Bateson, quand on a plusieurs schismogénèse à l'oeuvre, elles peuvent se contrarier les unes les autres. C'est notamment ce qui se passe dans le navène. En effet, on l'a vu, dans le navène, le lava est identifié à son père. Le lao pourrait donc se comporter avec lui comme avec son beau-frère. Mais la relation entre beau-frère est une relation basée sur une schismogénèse symétrique. C'est une relation de compétition. Le lao va donc plutôt mettre en avant son identification à la mère ou à l'épouse du garçon. En effet, les relations mari-femme ou mère-enfant dans la culture yatmoul sont toutes les deux des relations basées sur des schismogénèse complémentaires. Cette schismogénèse complémentaire est ainsi censée contrebalancer l'hostilité qui peut exister entre des beaux-frères. Les trois approches développées par Bateson dans un navène sont totalement complémentaires les unes des autres. Les facteurs structuraux, sociologiques et éthologiques contribuent tous les trois aux effets qu'on peut observer dans la cérémonie du navène. Les séparer est artificiel, mais peut permettre à l'anthropologue de mieux formuler ses problématiques de travail et d'adopter ainsi une démarche plus scientifique. C'est ce que Bateson recommande à l'anthropologie. Il ne faut pas oublier qu'il a été formé à la biologie au départ. L'approche de Bateson est originale pour plusieurs raisons. Tout d'abord, c'est un des premiers à s'intéresser à la dimension émotionnelle du rituel, à travers son approche éthologique. Ensuite, il s'oppose à l'école dominante de l'époque, le fonctionnalisme, en affirmant que le navène ne peut pas être réduit à la seule fonction de maintenir la cohésion du groupe. Certains éléments, comme la bouffonnerie du lao, par exemple, ne semblent pas pouvoir s'y rattacher. Bateson l'explique par un développement extrême de l'éthos féminin par les hommes, qui expriment le mépris des hommes pour cette éthos. Le lao utilise les vêtements d'une veuve parce que l'attitude des femmes en temps de deuil est parmi les plus méprisées par les hommes. Parce qu'il s'oppose au fonctionnalisme en vigueur, la veine aura tout d'abord un impact moindre sur la scène anthropologique. Cependant, il porte déjà en lui certains aliments du futur structuralisme et inspirera l'approche du rituel exposé par Michael Haussmann et Carlos Severi dans leur ouvrage l'avène ou le donner à voix près de 60 ans plus tard. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle a été réalisée dans le cadre de la validation du séminaire d'introduction à l'anthropologie des religions et du fait religieux de l'EHESS et de l'EPHE. Vous pouvez visionner les autres sur la chaîne du cours. Quant à moi, je vous laisse et je vous dis à une prochaine fois peut-être.